Bonjour, 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 bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être là pour suivre cette conférence sous l'Egypte d'Orange et des Journées nationales des diasporades africaines dont le thème est Nouveaux défis, nouvelles opportunités pour un co-développement durable entre l'Afrique et l'Europe. Alors, avec nous, nous avons deux invités d'honneur. D'abord, Elisabeth Jungi, directrice exécutive chez Orange en charge de la responsabilité sociale d'entreprise, de la diversité et de la solidarité groupe. A côté de moi, Didier Acuete, président fondateur du cabinet de recrutement Afrique Search, créé en 1996 et qui réunit autant en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone en Europe et ailleurs aussi. Pour nous accompagner, ils viendront après, nous avons deux entrepreneurs, Bouja Ben Mahmoud Garbi, sérieuse entrepreneur consultante pour des organismes internationaux, membre fondatrice de Connect, Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, où elle est en charge de projets de responsabilité sociale des entreprises d'entrepreneuriat et d'emploi. Ensuite, nous allons avoir avec nous Ogé Cadet Séoulou. Il est fondateur et CEO de Cookies Lab, structure digitale de Côte d'Ivoire, intervenant sur toute la chaîne de valeur afin de déterminer au cas par cas les différents leviers de croissance. Enfin, nous avons, nous aurons avec nous un juriste. Il s'agit de Jacques Jonathan Niembe, avocat d'affaires inscrit au barreau de Paris et du Cameroun. Il est membre fondateur de l'African Business Lawyers Club et du collectif d'association de la diaspora Oser l'Afrique. Il dirige le Think and Do Tank, le Think and Do Tank, le Oakwellers. Il est membre et porte-parole du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, organisation la plus représentative du secteur prouvé camerounais. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui est « Nouveaux défis, nouvelles opportunités pour un co-développement durable entre l'Afrique et l'Europe ». Pourquoi peut-on dire qu'il y a aujourd'hui de nouveaux défis ? C'est parce que sur de nombreux plans, notre environnement est chahuté. D'abord, sur le plan politique, on est passé de la guerre froide marquée par la confrontation des deux blocs, capitaliste et communiste, à des guerres chaudes, ou à tout le moins, à l'apparition de nouvelles potentielles confrontations. On le voit entre les Etats-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe. L'Afrique essayant de jouer une nouvelle partition politique en réinventant le non-alignement et en essayant de se construire un destin propre à travers des expériences politiques plus ou moins réussies autour de la recherche de la démocratie. Cela s'accompagne de tensions internes dans de nombreux pays, avec une remise en question du vivre ensemble. Xénophobie et populisme progressent à grands pas, remettant en question la paix sociale, la paix civile à l'intérieur des pays. Et je ne parle pas du fondamentalisme religieux qui nous mène tout droit vers le mur du terrorisme. Avec une organisation des Nations unies de plus en plus faible, le multilatéralisme qui jouait le rôle de coussin de nombre de valeurs est battu en brèche. La conséquence est que le monde semble avoir perdu sa boussole. Ensuite, nous avons, sur le plan économique, beaucoup de questions qui sont posées autour des systèmes, des systèmes qui ont fonctionné depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Communistes et libérales ou autres, chacun de ces systèmes a charrié son lot de défauts et ceux-ci ont éteint la confiance des populations. Pour l'Afrique d'abord, prise dans un système de détérioration des termes de l'échange, dans des circuits hérités de la colonisation. Pour l'Afrique, la pilule est amère, car plus de 60 ans après les indépendances, elle n'est toujours pas industrialisée et ne crée pas assez de valeurs sur place. Prise sur les fauches codines du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, entre autres, elle a du mal à tirer son épingle du jeu, et c'est d'autant qu'une nouvelle urgence est venue s'ajouter à ses anciens défis, je veux parler de la lutte contre le changement climatique. Et nous voilà enfin face à un défi inédit où les pays africains doivent assurer leur croissance économique tout en préservant l'environnement. En cela, ils ont besoin de leurs ressources internes, mais aussi de la solidarité internationale des pays industrialisés. Alors, parmi les auteurs, les acteurs qui interviennent et qui comptent, il y en a qui sont incontournables et dont le rôle et surtout la responsabilité est de plus en plus importante, il s'agit des entreprises. Cela me conduit à me tourner vers Elisabeth Jungi et donc à lui demander de quelle responsabilité parle-t-on ? Merci beaucoup, Malik. Permettez-moi d'abord de saluer Sa Majesté, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Excellences et chères grandes familles des JNDA que j'ai toujours un grand plaisir à retrouver grâce à notre PDG que je salue également, Pierre de Gaétan. De quelle responsabilité parle-t-on ? Alors, la première responsabilité d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Simplement, nous nous efforçons de créer de la valeur qui soit partagée. Si je prends un groupe comme Orange, qui est un groupe profondément africain, puisque nous sommes présents dans 25 pays en tant qu'opérateurs dans le monde, dont 18 en Afrique. Nous avons 142 millions de clients, donc un africain sur 8 est un client orange et nous avons tout un réseau. Nous avons un million de distributeurs Orange, ce qui fait que, de facto, nous créons de la valeur partagée pour nos fournisseurs, pour nos réseaux de distributeurs. Et dans certains pays, on contribue ainsi indirectement à 11% du PIB. C'est le cas au Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous représentons 11% du PIB. Donc, c'est d'abord la création de valeurs partagées. Mais de plus en plus, c'est une responsabilité qui va bien au-delà. Je sais que nous nous approchons lentement de l'heure du déjeuner. Je vais donc vous parler de beignet, en l'occurrence du donut. Donut, vous savez, c'est ce beignet américain avec un rond au centre. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est une théorie de l'économiste britannique Kate Raworth, qui dit qu'aujourd'hui, toute organisation, pour que nous puissions vivre tous ensemble sur la planète, dans des conditions décentes, eh bien, toute organisation doit inscrire son activité au-dessus d'un plancher social et en dessous des limites du plafond environnemental. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire chez Orange à travers nos activités de décarbonation, à travers toutes nos activités d'inclusion, grâce au numérique. Mais nous ne le faisons pas par obligation, nous le faisons par conviction qu'aujourd'hui, il n'y aura pas, et demain, bien plus encore, il n'y aura pas de performance économique sans performance durable. Et ça, c'est vraiment une notion importante, parce que vous avez cité, dans votre préambule, Malik, les défis auxquels avait été confronté le continent pendant ces décennies, et ce continent qui continue de faire face à des fléaux, comme, par exemple, des entreprises qui sont loin d'être responsables, des entreprises voyoues, certaines entreprises du secteur pétrolier qui déversent leurs déchets, qui rendent impropres à la culture des milliers d'hectares, des industries qui dépaissent nos forêts. Donc, la responsabilité, fort heureusement, certains vont être obligés, grâce à la réglementation qui va se durcir, grâce aussi à la finance, la finance verte et l'explosion de la finance verte, demain, les entreprises voyoues ne seront plus financées. Et donc, heureusement, pour nous, c'est un choix que nous avons inscrit dans notre raison d'être qui nous oblige. Nous sommes l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. Liguet, Liguet au Pétain. La dimension majeure de la technologie dans cet univers de co-construction durable n'est plus à démontrer. Alors, ma question, elle est sûre. Quid du facteur humain dans ce processus ? A quel challenge les différents acteurs sont-ils confrontés à travers les hommes et les femmes qui composent les équipes ? Merci, Malik. Bonjour à tous. Bonjour, majesté, PDG. ravi aussi d'être là comme chaque année. Alors, la question, Malik, que tu poses est essentielle parce que nous touchons le capital humain. Et c'est vrai, il n'y a pas de développement sans ressources humaines, donc sans capital humain. Et on le découvre encore plus aujourd'hui que nous vivons des mutations incroyables. Ce qui a été discuté dans le premier panel sur le patrimoine, par exemple, où vous savez, l'art numérique aujourd'hui, en fait, va s'appliquer à tous les domaines. Et on le voit dans notre quotidien, la technologie change énormément notre rapport aux choses et même le développement, les transformations des secteurs. Alors, ce qui est très à la mode actuellement, c'est le fameux chat GPT que tout le monde connaît maintenant à raison de toute la promotion qui est faite autour de ça, qui tend à dire en réalité que plusieurs métiers vont disparaître et vont être profondément transformés. Et donc, ce que chat GPT fait par rapport à certains métiers qui vont évoluer fortement et vont être transformés, eh bien, le numérique et les technologies vont le faire pour tous les secteurs. Que vous prenez un secteur comme un vieux secteur, comme le secteur minier, aujourd'hui, avoir des mines sont mineurs et tout est robotisé, en fait, c'est une réalité. Si vous prenez des secteurs comme l'automobile, aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits dans des villes, et vous avez des voitures sans chauffeur. Bref, on voit bien qu'au quotidien, tous les secteurs sont impactés et donc ont une composante importante qui est la composante numérique et technologique. Et donc, ces composantes numériques et technologiques sont quand même le fait de l'être humain. Ça ne s'invente pas, ce sont des ingénieurs, des informaticiens, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui inventent ces technologies qui transforment nos villes et transforment les secteurs. Et donc, pour revenir à l'Afrique, puisque c'est vraiment dit souvent que la contribution de l'Afrique est relativement marginale à l'économie mondiale. Alors, on dit, bon, c'est 1-2% du commerce mondial parce qu'effectivement, on exporte des matières premières bruites, mais en réalité, les économistes sérieux vous diront que c'est beaucoup plus parce qu'une fois que ces produits sont intégrés à l'économie mondiale, il y a un coefficient multiplicateur par rapport à la création de valeurs qui est faite autour de ça. Bon, on ne rend pas beaucoup hommage à l'Afrique, mais il n'empêche la réalité du retard technologique de l'Afrique, c'est vrai, sauf que ce retard peut être comblé plus rapidement grâce aux technologies et aux numériques. Et donc, la question du capital humain est fondamentale parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le secteur du numérique, on estime qu'il y a un besoin de plus de 250 millions de technos, de codeurs, d'ingénieurs, de spécialistes des nouvelles technologies qui, aujourd'hui, d'ici 2025-2030, sont des besoins réels. Or, on forme très peu, finalement, ces techniciens, ces ingénieurs. Dans la plupart de nos filières dans les pays, vous avez 1 à 2 % de jeunes qui vont vers les filières scientifiques. Et donc, quand on dit technologie, numérique, transformation structurelle des économies, il faut absolument qu'on investe plus massivement dans les technos, dans les filières techniques. Et donc, la question du capital humain est au cœur de toute cette transformation et de tout ce processus qu'il faut accélérer encore plus vite parce qu'on le voit, ce qu'on appelle le leapfrogging sur des secteurs va être une réalité. On en parlait souvent pour la téléphonie mobile et à l'époque, on disait, l'Afrique, les gens n'ont pas à manger quand ils vont pouvoir acheter du crédit téléphonique, comme on dit. Mais on a vu que ça a été complètement le contraire. L'Afrique a été le continent qui a le plus absorbé la téléphonie mobile et ça s'accélère, le taux de pénétration est extrêmement élevé. On parlait de taux de bancarisation pour parler du secteur financier. On dit, effectivement, le taux de bancarisation moyen dans la plupart des pays en Afrique, c'est entre 10 et 20 %. On va accepter des pays comme l'Afrique du Sud, peut-être le Maroc et d'autres. Mais aujourd'hui, quand on va regarder comment les technologies sont utilisées pour accélérer l'inclusion financière, c'est fabuleux. Tous ceux qui ont été au KINIA connaissent parfaitement MPSA. Vous arrivez à Nairobi partout, vous avez MPSA partout, et les gens payent déjà avec cette monnaie électronique. Donc, il y a un effet d'accélération qui se fait par les technologies et qu'on va observer de plus en plus dans beaucoup de secteurs et qui nécessite qu'on forme massivement les jeunes Africains dans les filières technologiques et techniques de manière générale parce que ça va créer un phénomène d'accélération et de transformation de l'économie. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est facile. C'est le comment. Et pour conclure, vous savez, le système éducatif peine énormément aujourd'hui. On le voit dans la plupart... Il y a un enjeu mondial, bien sûr, de formation et d'accélération de ces formations. Quand on dit que 30 % des métiers qui vont exister dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît, 70 % des compétences dont on aura besoin, personne ne sait ce que c'est, ça veut dire qu'une formation devient obsolète assez rapidement. Et donc, quand vous avez ce que j'appelle la couche de base de compétences qu'il faut, vous pouvez après accumuler des expertises au gré d'évolution du monde. Et ça va évoluer de plus en plus vite. Et donc, comment vous révolutionnez aussi le secteur de l'éducation, de la formation en donnant ce que j'appelle le dénominateur commun avec cette touche technologique ? Et après, des spécialisations assez courtes qui vont s'adapter à l'évolution du continent, à l'évolution du monde. Parce que l'Afrique va se transformer beaucoup plus vite que les autres continents. Et Lionel Zassou rappelle souvent l'histoire de la Chine, la transformation de la Chine, sortir 400 millions de personnes de la pauvreté en si peu de temps et rattraper le développement mondial en si peu de temps. Ça, c'était jamais vu. Donc, de la même manière que l'exemple de la Chine aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'admiration sur certains points, l'exemple de l'Afrique va surprendre beaucoup parce que ça va aller encore plus vite en raison des technologies et du numérique. Et donc, plus que jamais, le capital humain, les hommes et les femmes vont être au corps de cette transformation. Il faut vraiment mettre l'accent dessus. Elisabeth Jungi. Donc, d'ici 2030, quelques 230 millions d'emplois devront être créés. Où en est Orange aujourd'hui par rapport à ces défis ? Alors, effectivement, tous ces millions d'emplois, 230 millions d'emplois devront être créés en 2030 pour soutenir la croissance du continent et beaucoup, comme tu l'as souligné, Didier, sont liés au numérique. Donc, il y a vraiment un enjeu de formation. Et donc, justement, nous essayons d'investir un territoire entre le savoir académique. On sait qu'on a beaucoup d'étudiants qui sortent de nos universités sur le continent avec une formation trop académique et pas suffisamment axée vers les besoins des entreprises et notamment dans le numérique. Donc, nous avons créé un réseau d'Orange Digital Center qui est dans tous les pays où nous opérons, qui sont un lieu des lieux uniques, gratuits, accessibles à tous qui permettent de former des jeunes à différents métiers du numérique qui s'adressent aussi à des jeunes qui n'ont aucune formation et qui s'adressent également aux jeunes start-upper. Et les résultats sont là. Ils sont... Ils témoignent du succès du modèle puisque dans certains pays, 90% des étudiants qui passent par nos parcours, qui peuvent aller d'un mois de formation à neuf mois, 90% sortent avec un emploi à la clé. Et nous mettons un point d'honneur et là, on va peut-être aller plus vite que l'Europe, justement, nous mettons un point d'honneur à avoir minimum 30% d'apprenantes. Dans certains pays, on est à la parité. C'est très important parce qu'on sait que les filles ne vont pas assez vers les métiers du numérique. C'est un enjeu. Ce sont des métiers à haute valeur ajoutés et si elles n'investissent pas ces métiers-là, cela va creuser encore plus les inégalités femmes-hommes. Nous sommes très heureux d'avoir un fort taux d'apprenantes dans nos Orange Digital Center. Merci beaucoup. À ce point de notre conférence, je vais appeler les autres panélistes qui devraient être avec nous. Je pense à Douja Ben Mahmoud Garbi qui doit nous rejoindre. Ogé Cadet Céoulou et Jacques Jonathan Niembe. Mesdames et Messieurs, Sa Majesté, le Sultan-Roi de Bamoun va se retirer quelques instants pour accomplir ses obligations religieuses puisque nous sommes le vendredi et il reviendra tout de suite après nous rejoindre dans cette salle. Merci bien. d'avoir regardé. Merci. Bienvenue aux trois panélistes qui nous rejoignent et qui vont enrichir le débat. Donc après les responsabilités et les nouveaux challenges, interrogeons-nous maintenant sur la manière de co-construire durablement. Pour ce faire, je me tourne vers Doujabène Mahmoud et je lui demande, au regard de votre expérience, l'entrepreneuriat peut-il être porteur de solutions sur le chemin de ce co-développement qu'appellent de leurs voeux des acteurs africains et européens en deux termes ? Quel éclairage pouvez-vous nous apporter de ce que vous avez vu dans l'espace du Maghreb ? Alors j'ai dit du Maghreb puisque nous avons OG, KD, Séoulou de l'Afrique subsaharienne. Ça nous permettra d'avoir une vision double, on va dire. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de remercier toute l'équipe de la GNDEA pour l'organisation de ce forum et pour l'invitation. Et en particulier aussi mes compatriotes de l'Association des Tunisiens en France qui m'ont aussi invité à venir vous rejoindre et discuter avec vous un peu de tout ce qui se passe autour de la diaspora, entre l'Afrique et l'Europe. Comme vous le savez très bien, nous en tout cas en Afrique du Nord, la relation en Afrique-Europe est très forte. Et puis c'est un peu notre marché où la coopération est quand même très développée. Il y a beaucoup de changements quand même au niveau mondial et comme vous le savez très bien avec tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique et de la politique et tout ce qu'on fait. Et on a aussi, on essaie de développer malgré les contraintes, et vous le savez très bien, les relations au sein de l'Afrique. Donc nous sommes quand même, nous sommes aussi des Africains. L'Afrique du Nord, ça fait partie de l'Afrique. Parfois, les gens l'oublient, mais on fait partie intégrante de l'Afrique. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la logistique et les facilitations d'accès entre nos pays nous semblent plus compliquées que d'aller vers l'Europe. Et puis il y a aussi une certaine proximité. Nous sommes à deux heures de Paris, on est à une heure de Rome, alors que pour aller peut-être au Cameroun ou pour aller dans un autre pays, sur le continent, on est parfois obligé de prendre deux avions pour y arriver. Bon, ceci dit, il y a l'avantage aussi du numérique. Aujourd'hui, avec tout le développement du numérique, on se rapproche parce qu'on essaie toujours de plus en plus d'être connecté avec le Covid. C'est le seul avantage, c'est de nous avoir appris à faire des réunions sur Zoom, faire des rencontres, faire des webinaires, des rencontres B2B. Enfin, on a tout fait, vous savez très bien que pendant le Covid, on a tellement utilisé le numérique de différentes manières que ça nous a facilité pas mal de contacts sur le continent et en Europe aussi, pour aller vers d'autres pays encore plus loin que la France, l'Italie, enfin les frontières un peu méditerranéennes. Donc, il y a vraiment cette facilité aujourd'hui grâce au numérique pour rapprocher les continents et puis rapprocher même les pays sur le même continent. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je pense que personne ne peut le contredire. Le secteur privé et les entrepreneurs, c'est ceux qui créent de la richesse aujourd'hui. et les coopérations et le co-développement se fait justement entre entreprises, entre groupes d'entreprises et vraiment pour vraiment créer de la richesse et renforcer la coopération entre les pays, entre les continents en Méditerranée et entre les pays sur le même continent. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait et moi, je suis quelqu'un qui suit ça tous les jours. J'ai un accélérateur, Red Start aujourd'hui. Ce qu'on essaie de faire, c'est de développer un peu ces entrepreneurs-là, ces startups avec l'innovation et la technologie qui sont en train de nous offrir des solutions justement qui rapprochent beaucoup, qui font ce rapprochement, qui aident au co-développement pour co-créer des entreprises entre, notamment avec les entrepreneurs eux-mêmes et la diaspora, par exemple, qui rapprochent énormément quelqu'un qui est de la Tunisie et je le vois avec nos relations avec nos partenaires de l'ATF, de l'Association des Tunisiens en France. Ils sont toujours quand même attachés à leur pays d'origine, même s'ils sont bien ancrés dans leur pays d'accueil. Et ça facilite le lien entre les continents, entre les deux pays, les différents pays. Et ça facilite aussi l'accès à ces entrepreneurs, ces jeunes, ces startups, ces innovants, ces jeunes qui proposent des solutions sur d'autres marchés. C'est ce qu'on est en train de discuter tout le temps. C'est pour dire voilà, on est capable de faire ce co-développement ensemble grâce à l'appui de la diaspora, qui a l'avantage de connaître les deux cultures, de connaître les... Enfin, de pouvoir, ils ont la possibilité avec leur réseau d'ouvrir des portes et des possibilités pour les entrepreneurs. Donc oui, forcément, par rapport à votre question, on est d'accord que l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie, c'est vraiment une grande porte, de grandes portes, je dirais, pour ouvrir un peu les frontières qui sont déjà... On le sait très bien, on ne parle plus aujourd'hui de frontières, à part les visas et les frontières de passage, mais tout est ouvert quand on parle de business. Enfin, on est en contact avec tout le monde un peu partout, par les moyens technologiques, par les contacts, à travers les réseaux, etc. Et la diaspora a un rôle très, très important dans ça. Elle peut très bien connecter les uns aux autres, connaissant les deux cultures. Et donc, nous connaissons un peu ce qui se passe sur ce marché et sur l'autre marché. Donc oui, absolument, le co-développement est très possible grâce à l'intervention des uns et des autres et grâce à la coopération entre tous ces mondes-là. Merci beaucoup, merci beaucoup, Dujar Ben-Mahmoud Garbi. OJKD, c'est vous, la même question de votre poste d'observation ivoirien avec l'expérience de Cookies Lab. D'accord. Avant de me prononcer, de répondre à la question, je tenais également à saluer l'auditoire et à remercier les bâtisseurs avec à leur tête le PDG, qui est une personne qui se bat tellement pour la cause de la diaspora, mais également pour tout ce qui est agripreneur à travers le fond Pierre Castel, pour lequel j'ai été lauréat en 2021 en Côte d'Ivoire, et qui a un combat qui soutient fortement les entreprises, qui crée de la valeur dans le secteur de l'agriculture, qui est un secteur qui va être obligé de nourrir environ 10 milliards d'habitants en 2050, sachant que la superficie du globe terrestre ne va pas en temps augmenter, et donc les défis sont réels. Et quand on me pose la question de savoir si l'entrepreneuriat peut être une solution pour les problématiques en Afrique et même en Europe, je reprends comme j'aime le dire souvent, oui, comme à la mairie, grand oui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, il faut comprendre qu'il y a des emplois qui sont créés, il y a des emplois qui sont créés, et très souvent on lit l'entrepreneuriat au secteur technologique. Systématiquement, quand on dit start-up, dans l'idée collective des personnes, il y a le secteur technologique, là on a parlé beaucoup d'innovation, de technologie, c'est bien, je suis quelqu'un de la tech, mais j'aimerais qu'on puisse recentrer le débat sur l'entrepreneuriat de manière générale, parce qu'il y a des entreprises non tech qui sont également des start-up et qui créent des recherches aussi importantes que des entreprises de technologie. Donc les problématiques sont les mêmes que ce soit souvent en Europe comme en Afrique, la qualité des ressources humaines est souvent problématique sur certains segments d'activité, et donc l'entrepreneuriat vient par moments apporter des réponses innovantes avec par exemple des plateformes comme Afrique Church qui permettent par exemple de faciliter la recherche d'emploi pour certaines personnes ou par exemple la recherche de talents. Madame a parlé tout à l'heure des métiers qui vont évoluer. Effectivement les métiers vont évoluer parce qu'on ne fera plus la banque de la même manière parce qu'aujourd'hui un opérateur qui était un opérateur de téléphonie vient avec une solution technologique qui fait le premier secours de la banque parce que le contact avec l'Afrique, généralement le taux de bancarisation étant très faible, on a grâce à ces outils nouveaux-là la possibilité d'avoir une carte magnétique, de pouvoir faire les premières transactions, de se familiariser avec le monde de la banque avant d'aller dans une banque classique. Donc aujourd'hui le monde change et ce changement est impulsé par le mindset qui rentre aujourd'hui dans le subconscient des entrepreneurs mais des entrepreneurs pas seulement numériques parce que c'est vrai qu'on vit avec des innovations disruptives très souvent, mais ces innovations souvent sont des innovations qui n'ont rien à voir avec le digital. On peut prendre le cas de startups que je connais qui viennent par exemple avec des solutions de gestion des déchets où la simple idée c'est de déposer des poubelles avec tris sélectifs à des endroits stratégiques où on sait que par expérience les gens déversent des audits là où il ne faut pas et eux ont simplement déposé une poubelle, mis une affiche pour dire que la bonne pratique c'est de mettre l'ordi dans la poubelle. Ce sont des petits gestes simples, on pose un pas après l'autre et puis progressivement on obtient des résultats. Pour ce qui est de la coopération entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, vous donnez mon point de vue par rapport à la question que vous avez posée, il faut dire que de plus en plus cette coopération est forte. Nous, dans le cadre de nos activités, on participe très régulièrement à une activité en Tunisie qui s'appelle le CITIC Africa qui est un salon technologique qui regroupe les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique du Nord. Donc c'est un salon qui permet de mettre en relation ces opérateurs-là. Et dans le cadre justement de ce salon qui maintenant, à la faveur de la COVID, a été délocalisé à Bidjan, s'est déroulée, la dernière édition s'est déroulée à Bidjan, à l'Hôtel Ivoire, a permis de connecter des entreprises tunisiennes à des entreprises ivoiriennes. Et moi, par exemple, au sein de ma start-up, j'ai du personnel qui est tunisien, qui réside en Tunisie. Sur la partie développement, j'ai deux ou trois ingénieurs qui sont tunisiens. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est une problématique qui existe, mais effectivement, il faut créer des synergies pour qu'on puisse trouver des réponses universelles aux problématiques universelles. Parce que, par exemple, pour la question de l'alimentation que je connais très bien, c'est une question où on verra la population mondiale basculer d'environ 7,7 milliards à 10 milliards en 2050. Et dans ces 10 milliards, on va avoir pratiquement la moitié qui sera en Afrique. Donc l'Afrique doit se constituer un grenier pour nourrir le globe terrestre. Et c'est un défi qui est à la portée des personnes qui sont dans la salle, qui s'intéressent peut-être aux questions d'agriculture. Il y a du potentiel et il y a des problématiques mondiales à résoudre. Donc il faut qu'on songe à apporter des réponses efficaces à ces problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, co-construction, co-développement, tout ça, bien sûr, ne peut pas se faire dans le désordre. Il ne peut se faire que dans un cadre bien défini, le cadre du droit. C'est pour ça que je vais me tourner vers Maître Jacques-Jonathan Niembe pour lui demander comment co-construire dans la plus grande des sécurités juridiques, dans un environnement où il faut tenir compte de quoi ? Du collectif, du lobbying et des groupes de pression. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vaste sujet. Encore félicitations à toute l'équipe des GNDR pour cette dixième édition et puis surtout, joyeux anniversaire. Effectivement, alors, co-développement durable, vous l'avez dit, effectivement, les enjeux, ils sont juridiques, mais ils sont plus largement, je pense, économiques. Et que ce soit en tant qu'avocat ou membre du conseil d'administration d'une organisation patronale, je crois que la question, c'est celle de savoir comment est-ce que l'entreprise et le secteur privé peuvent oeuvrer à ce co-développement durable. La première chose, déjà, je pense, à retenir, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Europe, on fait face à des défis qui sont communs. D'une certaine manière, on recherche pour nos populations, d'un côté, une population vieillissante en Europe et en Afrique, une population très jeune, de nouveaux débouchés économiques. De la même manière, également, face à un ralentissement de la croissance en Europe et à une recherche d'un certain décollage économique en Afrique, on recherche également de nouvelles innovations, de nouveaux territoires d'innovation. Et puis, surtout, ces dernières années, on s'est rendu compte aussi que nous devons faire face, et je crois que c'est ce que disait aussi Auger, d'une certaine manière, à des réponses communes à un certain nombre de sécurités, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient sanitaires ou autres. Et donc, aujourd'hui, finalement, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on sort, finalement, de ce modèle capitaliste qui a dominé un peu nos économies en Europe mais aussi en Afrique, vers un nouveau modèle économique qu'on appelle tantôt économie circulaire, économie collaborative. Je crois qu'on n'a pas encore trouvé exactement la réponse, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Et donc, face à ça, quelles sont les réponses ou quelles sont les pistes, peut-être, que l'entreprise ou le secteur privé peut apporter ? Je crois qu'il faut déjà, premièrement, pour construire un co-développement durable, il faut repenser, finalement, la façon dont nous construisons les coopérations économiques entre l'Afrique et l'Europe. On le dit suffisamment, mais il faut véritablement s'y pencher. Comment est-ce qu'on arrive à construire de véritables partenariats gagnants-gagnants entre les entreprises en Afrique, entreprises africaines et entreprises européennes ? Je crois qu'aujourd'hui, la tendance en la matière, elle s'oriente vers trois axes. Le premier, c'est déjà de favoriser au maximum les co-investissements. Aujourd'hui, il faudrait que, dans les différents projets que nous pouvons mener sur le continent, entre entreprises européennes et entreprises africaines, qu'il y ait une dimension de co-investissement, donc des joint ventures, des partenariats, où on partage la valeur ajoutée, aussi entre actionnaires africains et actionnaires européens. La deuxième démarche, c'est celle de la coproduction. Il faut qu'on arrive sur le continent à favoriser la création de chaînes de valeur endogènes qui sont des secteurs clés, aussi bien pour le continent africain que pour le continent européen. La question de la sécurité alimentaire, je crois que c'est celle qui est la plus d'actualité, mais on peut l'évoquer aussi, y compris sur des questions, par exemple, de santé ou d'autres questions en matière de médecine, etc. Comment est-ce qu'on arrive sur le continent à mettre en place ensemble des chaînes de valeur endogènes qui permettent de produire de la valeur aussi bien pour le continent africain que pour l'Europe ? Et puis, je crois, la dernière question, qui est celle qui va aussi, finalement, nous faire sortir vraiment de cette démarche, de l'aide, pour construire le partenariat gagnant-gagnant, c'est comment est-ce qu'on fait du cofinancement ? Dans quelques jours, on aura, je crois, un sommet sur un nouveau pacte financier mondial. On espère qu'à travers les réflexions qui seront menées, on va véritablement apporter des réponses sur comment est-ce qu'on va pouvoir cofinancer, côté africain, côté européen, des projets sur le continent. Je pense que ça va passer nécessairement, inévitablement aussi, par un vrai développement sur le continent de l'épargne locale. Il faut mobiliser l'épargne des Africains, elle est disponible sur le continent et au niveau de la diaspora. Il faut qu'on arrive à créer des circuits financiers qui soient efficaces. Mais il est clair, en tout cas, que pour construire ce co-développement durable, il faudra, comme je disais, co-investissement, co-production et co-financement. Qu'est-ce que, derrière le secteur privé, l'entreprise peut apporter ? Je crois que notre responsabilité, aujourd'hui, également, en tant qu'acteur, notamment, et organisation patronale, c'est de repenser aussi, finalement, la coopération patronale entre les différents patronats, les patronats qui sont sur le continent africain, ceux qui sont en Afrique, pour être véritablement des accélérateurs d'une nouvelle, de nouvelles alliances. Nouvelles alliances entre les peuples. Je crois que Didier à côté se bat déjà depuis longtemps pour ces questions de mobilité entre Afrique et Europe. Je crois que c'est plus que jamais d'actualité. Nouvelles alliances entre les territoires. Aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà de ces réflexions état à état et qu'on intègre également les communes, les régions, dans cette réflexion sur le co-développement durable et en mettant l'accent, notamment, sur la coopération décentralisée. Le secteur privé et l'entreprise peuvent être à l'initiative également de ces démarches-là. Et puis, surtout, de nouvelles alliances entre les savoirs. Nous avons des savoirs endogènes, nous avons des connaissances multiséculaires sur le continent qui peuvent être également de bons facteurs d'innovation pour l'Afrique et pour le reste du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est justement, à travers l'entreprise, arriver à construire ces nouvelles alliances-là. La seule nuance, peut-être, avec ce qu'on faisait jusque-là, c'est que, premièrement, il faut qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, les dynamiques qu'on a voulu créer d'abord et avant tout, à travers les grandes entreprises, il faut les créer à travers les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Quand on prend le cas du Cameroun, aujourd'hui, c'est 98% du tissu économique, ce sont les PME. Donc, c'est elles qui doivent être à l'initiative de ces démarches-là. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, Afrique, Europe, c'est bien, mais on peut aussi penser francophonie. Francophonie, aujourd'hui, c'est 20 millions d'entreprises à travers le monde. Et donc, c'est davantage d'opportunités économiques pour les entreprises africaines, pour les entreprises européennes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ces nouvelles alliances que nous voulons bâtir entre les peuples, entre les savoirs, entre les territoires, il faut qu'on mette les PME au centre de cette démarche-là et qu'on utilise ou on capitalise sur cette francophonie qui, je pense, a besoin d'un nouvel élan. Donc, voilà ce que je peux dire sur comment est-ce que l'entreprise, le secteur privé, peut être à l'initiative de ce co-développement durable, je pense, qui, aujourd'hui, est nécessaire aussi bien pour le continent africain que pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, il n'a échappé à personne que nous sommes bien aux journées nationales des diasporas africaines et donc, une question s'impose. Quel rôle les diasporas peuvent-elles jouer dans cette co-construction ? Quelles partitions peuvent-elles jouer ? Et là, je me tourne vers Elisabeth, ou liées à côté ? Elisabeth. Merci, Malik. Avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur cette notion de co-développement qui est absolument essentielle. On l'applique à travers, par exemple, notre programme Orange Digital Center puisqu'aujourd'hui, les formations sont co-financées par l'Union européenne, par exemple, par la coopération allemande. On a aussi des entreprises comme Google, comme Amazon qui financent des formations sur le cloud. Donc, on travaille vraiment en écosystème et pour démultiplier ce dispositif dans les régions pour dynamiser aussi les villes dans les régions et rétablir un peu ce déséquilibre entre nos grandes métropoles et des régions un peu plus loin de la technologie. Sur cette notion de co-développement, elle est essentielle aussi pour répondre aux enjeux environnementaux du continent. Je pense, par exemple, à la nécessaire coalition qu'on doit absolument mener pour créer une filière de recyclage des équipements électroniques dans le continent. Elle n'existe pas. C'est une filière qui peut être génératrice d'emplois et c'est une filière très importante quand on sait, par exemple, qu'aujourd'hui, on parle des mines urbaines, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de métaux rares dans nos téléphones que dans le sous-sol du continent. Donc, vous voyez l'enjeu de créer cette filière. Donc, voilà, rapidement sur le co-développement, je voulais aussi souligner parce qu'on voit bien qu'on a besoin de changer de paradigme et je pense qu'on est tous réunis pour ce changement de paradigme, c'est-à-dire que ce co-développement, ce n'est pas le nord vers le sud. C'est aussi le sud qui peut créer de la valeur par le nord. Pour le nord, et je prends encore une fois un exemple dans le domaine de l'environnement, nous solarisons massivement nos sites, nos antennes en Afrique et aujourd'hui, cette technologie sert aussi nos pays en Europe qui sont bien contents de pouvoir l'appliquer quand on voit la montée du prix de l'énergie suite au conflit ukrainien. Et puis, vraiment, cette idée que finalement, l'Afrique est un laboratoire d'innovation sociale extraordinaire parce qu'Orange Monet, etc., on y était bien avant l'Europe où ce n'est que maintenant finalement qu'on commence à payer avec nos mobiles. Donc voilà, rapidement pour rebondir. Alors, le rôle des diasporas, le rôle des diasporas, c'est évidemment un rôle de passeur, un rôle, justement, on a ce rôle de s'assurer que l'équilibre est juste et que chaque partie trouve son compte. est vraiment... Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse être entendu, reconnu à notre juste valeur, comme l'évoquait Elisabeth Moreno tout à l'heure. Et pour cela, c'est donc essentiel de faire lien. Et les JNDA, pour cela, c'est un levier extraordinaire parce que ces journées fédèrent un grand nombre d'acteurs majeurs de la diaspora dans ce pays. Et donc, il faut qu'on continue, comme disait M. le Premier ministre, on rentre dans la préadolescence, on doit amplifier nos actions, on doit faire entendre notre voix. C'est absolument important. Et puis, c'est très important de rester connecté avec nos diasporas, de rester connecté avec le continent. Et pour ça, la connectivité, ça aide quand même. Moi, j'ai par exemple le plaisir de marrainer un programme de mentorat au Cameroun, The Aqualians. Et bien entendu, je ne pourrais pas le faire sans ces visioconférences, sans ces échanges. C'est extrêmement important. Et pour terminer, le groupe Orange capitalise vraiment sur les diasporas puisque nous avons un programme qui permet d'aller chercher les talents d'origine africaine dans les grandes écoles pour qu'elles puissent développer une carrière chez nous, en France, mais également sur le continent. Merci beaucoup, Elisabeth. Millier. Quelle partition pour les diasporas ? Non, mais sa contribution est essentielle. Nous sommes dans une économie de savoir, de l'innovation, de l'intelligence. Aucune économie ne se développe sans innovation et donc sans intelligence et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et nous avons cette chance d'avoir une diaspora incroyablement disséminée partout qui est un savoir-faire remarquable. et donc on ne peut pas parler d'innovation, d'économie, de savoir si on ne combine pas ces expertises et dans ce sens la diaspora est une ressource clé dans ce dispositif. C'est-à-dire vraiment il faut qu'on s'inscrive dans la perspective. Le monde a beaucoup changé et va changer de plus en plus. La diaspora d'avant, c'est vrai, est une diaspora qui a montré son utilité, les transferts d'argent, etc. C'est bien mais le transfert intellectuel, le transfert d'innovation, le transfert de savoir dans une économie de savoir n'a plus de prix ou du moins son prix est encore plus élevé que le transfert financier. Donc dans ce sens, si on arrive à créer des combinaisons remarquables entre ces expertises de la diaspora, ces expertises en Afrique, on peut créer un facteur démultiplicateur vraiment exponentiel. En fait, je parlais de Chad Dpt tout à l'heure mais quand vous regardez vraiment tous les secteurs et Chad, parce que c'est le sujet du moment, c'est pour ça que j'en parle, on voit bien que c'est l'innovation, l'intelligence, le savoir est en fait au cœur de ça et quand on parle d'économie de données, économie de data, en fait, c'est une des économies les plus riches parce qu'en fait avec la data aujourd'hui, vous contrôlez le monde, vous faites tellement de choses, vous segmentez des marchés, vous créez des produits nouveaux et donc plus que jamais, la diaspora peut être justement ce dénominateur qui va accélérer la transformation du continent parce que du somme dans une ère qui est différente et ça va être de plus en plus le cas. Sans innovation, sans savoir, vous régressez et ça s'applique à tous les secteurs et les enjeux que nous avons de transformation économique nécessitent un savoir-faire différent des savoir-faire d'hier et en ça, si à travers les JNDA, par exemple, et ça a été l'objet de réflexion depuis des années par Pierre de Gaëtan, ses équipes et tous ses invités, comment un plus un font trois et quatre ? Donc comment un de la diaspora et un sur le continent ne font pas deux mais trois et quatre ? Alors ça, ça va être la magie du processus mais à condition vraiment de cartographier en réalité cette économie du savoir, cette économie de la connaissance avec derrière, bien sûr, les financements qui iront avec parce qu'avec 100 milliards, chaque année, on peut faire des choses, 100 milliards de dollars, on peut faire des choses. Bien sûr. Alors on nous presse pour l'heure. Donc dernière question, poser cette fois-ci à des personnes qui vivent en Afrique. Donc la question est la suivante. En quoi les diasporas peuvent s'immiscer et comment peut-elles s'immiscer dans vos activités sur place ? Alors c'est une question très pertinente et là je vais dans le concret. Vous savez que nous en Tunisie, d'abord au-delà du fait que la diaspora a un apport très très important et c'est connu en termes de transfert d'argent. On a beaucoup beaucoup de diasporas, enfin le nombre est très important installé en Europe. Alors ça de un, mais on a essayé souvent d'aller au-delà de ça en disant nous avons de très belles compétences. La diaspora tunisienne qui est installée en Europe, qui ont des postes très importants dans des grandes entreprises, des corporates. Que peut faire la diaspora pour contribuer au développement local, pour contribuer justement à l'investissement ou à la promotion de l'investissement. Comment elle peut contribuer pour aider des jeunes, pour aider des territoires. Et je vous assure qu'il y a eu beaucoup de programmes et de projets où on cherchait concrètement à aller chercher la diaspora et là on cherche des réseaux de diaspora et heureusement que ça existe. C'est des associations qui sont bien organisées en Europe pour leur dire venez, on a vraiment besoin de trouver un moyen de collaborer pour le co-développement. Et donc, quand on veut faire quelque chose en Europe, quand on veut organiser un événement, des rencontres, quelque chose d'économique qui parle de business et de connexion, on cherche une association là où on veut aller pour dire est-ce que vous pouvez nous aider à organiser ce type d'événement. Et c'est du concret parce qu'ils connaissent bien le pays, ils connaissent les gens, ils ont des réseaux, etc. Et inversement, quand on a envie de vraiment faire du transfert, je suis très d'accord avec ça, le transfert de compétences, de know-how, de mentoring, etc., on s'adresse aussi à notre diaspora pour leur dire vous avez des connaissances, des compétences, vous avez peut-être de nouvelles technologies à nous transmettre, venez, comment on peut faire pour le mettre concrètement sur le terrain ? Donc, concrètement, ça se passe comme ça aujourd'hui, de plus en plus, je me rends compte qu'aujourd'hui, on fait ça systématiquement et d'ailleurs, j'en suis témoin, on est partenaire avec mon accélérateur Red Start, on est partenaire avec l'ATF, c'est dans cet objectif, on n'aurait pas arrêté de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ce co-développement, qu'est-ce qu'on peut faire à Bordeaux, à Paris, etc., ou ailleurs dans un autre pays en Europe, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi en Tunisie, pour la Tunisie, en mobilisant vos compétences, pourquoi pas vos investissements, on a même parlé du business angel qui peuvent investir dans des projets innovants ou pas innovants, l'essentiel, c'est des projets à impact en Tunisie et comment aider ces jeunes-là à s'internationaliser, c'est important pour nous, un petit pays comme la Tunisie, on a besoin d'aller à l'international et vice-versa, est-ce que vous, vous êtes intéressé d'investir ici, est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés en Europe par la Tunisie, moi je me rappelle, je ne vais pas citer les noms, mais on avait un diaspora qui était à la tête d'une entreprise importante en France et il a, quelque part, influencé l'installation de ce grand groupe en Tunisie, ça a du sens, vraiment, l'impact est là, on le voit, quand il y a du concret, il y a des relations qui se mettent en place pour qu'on échange autour de cet écosystème et de réfléchir ensemble sur ce co-développement. Oujekari. Je vais vous laisser peut-être conclure, je suis vraiment très désolée parce qu'on est en train de faire... De toute façon, c'est la dernière réponse. De toute façon, c'est ma dernière intervention. Il y a un petit point pour lequel je ne suis pas très OK avec ce que madame a dit tout à l'heure, c'est, dans son propos, j'ai le sentiment qu'on attend de la diaspora des efforts vers l'Afrique, peut-être venir investir, venir partager du savoir, venir. Je suis plutôt dans un autre mindset. Il faut qu'on change notre manière de comprendre les choses. Autant la diaspora peut être utile pour des problématiques en Afrique, autant en Afrique, on peut être utile pour des problématiques en Europe. Il faut que... Applaudissements. Il faut que... Il faut qu'on commence à comprendre même les investissements. Aujourd'hui, nous, en tant que start-up, quand on propose une solution, c'est vrai, on va concevoir la solution pour le marché local. Mais le business model qu'on a bâti pour développer notre solution peut facilement s'implanter dans les problématiques. Ici, en Europe, moi, j'ai été déjà invité par la métropole de Bordeaux il y a quelques années parce que ma start-up, en fait, nous, on est sur l'analyse de données prédictives. On a conçu un système, justement, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire la détection de maladies agricoles. et ici, à Bordeaux, il y a des problématiques pour les champs de vignes. Ils ont une maladie qui n'est pas le chouden choude que nous, on traite parce que nous, on traite le chouden choude qui est une problématique locale, mais ils ont la même problématique et c'est le même modèle pour apporter la solution à cette problématique. Donc, il y a un échange de bons procédés qui fait que nous, qui avions cette problématique, qui avons réfléchi dessus, ils nous ont invités. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'utiliser la force des technologies pour créer des réseaux de données de la diaspora, peut-être des datasets avec les compétences, les besoins, mais que ce soit dupliqué, que ce soit en Europe ou en Afrique, et qu'on fasse, voilà, et qu'on fasse des matchs, un peu comme le font les applications de mise en relation chauffeur contre quelqu'un qui a besoin de faire un trajet, par exemple Uber, que ce soit pareil en fonction de la requête qui est demandée, si c'est un besoin de financement, et qu'en Afrique, on a des personnes qui ont la capacité de financer, ils puissent financer des projets et en Europe et vice-versa. Comme ça, on aura une diaspora et une communauté africaine beaucoup plus forte parce que je suis convaincu qu'ensemble, on sera encore plus fort. Voilà. Et que ça se fasse dans les deux sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'aura compris. On l'aura compris. Pour qu'il y ait un co-développement, une co-construction durable, il faut changer de paradigme, il faut changer de mindset, il faut changer de manière d'approcher et le monde et de nous approcher nous-mêmes entre Africains, que ce soit d'Africains de la diaspora ou d'Africains sur place, naturellement, dans une grande rigueur juridique parce que ça, c'est fondamental si on veut vivre dans des pays de droit. Je pense qu'on aura bien compris que c'est un travail et qu'il ne faut pas s'amuser. A bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada